... ... Sylvie Robert, vous êtes chargée de la culture au Conseil municipal de Rennes, vice-présidente déléguée à la culture, à l'architecture, je lis mes notes, et au grand projet de Rennes Métropole. Vous étiez aussi à la région Bretagne. Vous avez connu donc plusieurs échelons d'investissement culturel. Est-ce que ces trois échelons s'investissent de la même manière dans la culture ? Non, elles ne s'investissent pas de la même manière. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été adjointe dans une ville, donc Rennes, qui ne connaissait pas encore l'effet stagnation dont M. Rotterdam a parlé, où on était encore dans un budget qui permettait à la fois, bien sûr, de conforter l'existant au sens de la gestion qu'on sait ville, notamment sur les grandes institutions, mais aussi une capacité d'accompagner ce qui naissait, ce qui émergeait et ce qui, à ce moment-là, en tout cas de la vie de la ville, est extrêmement important dans la façon, et moi, je rejoindrai les propos de Jean Blaise tout à l'heure, de faire sortir aussi la culture au-delà de son propre champ. Ensuite, c'est vrai qu'en 2004, lorsque la Bretagne est passée à gauche, on a vécu une période assez passionnante parce qu'il y avait déjà des régions qui avaient défini des politiques culturelles, je pense à la région Nord-Pas-de-Calais, mais singulièrement, beaucoup de régions, on s'est retrouvés d'ailleurs au sein de l'ARF, avec finalement cette idée, mais comment on va pouvoir construire, définir les futures politiques régionales ? Les acteurs me disaient d'ailleurs, à un moment donné, de coller finalement à la politique de l'État. Je me souviens les débats qui étaient, mais est-ce que vous ne pourriez pas imaginer une politique culturelle régionale, donc nationale, une sorte de contrepoint à la politique de l'État, qui commençait déjà à s'effacer peu à peu, de façon à prendre la main ? Et on avait réaffirmé que les régions ont une identité, des singularités géographiques, territoriales, économiques, bien sûr, mais qu'il était important pour nous de définir une sorte de champ commun. Et ce qui était intéressant, c'est que les régions n'ont pas en charge la gestion des équipements, et qu'il a été intéressant de défricher finalement l'intervention publique dans le champ de l'accompagnement à ce qui était déjà, avec les collectivités infraterritoriales, et je pense là au département, aux villes, et bien un échelon supplémentaire qui n'était pas là pour être finalement une sorte de tiroir-caisse supplémentaire, mais une forme de nouvel acteur dans le tour de table, avec l'État, où on allait pouvoir tenter, essayer de travailler à des logiques de partenariat. Moi, je l'ai fait en Bretagne, on a même été, j'ai vu des amis du Finistère qui étaient dans la salle, on a même défini une plateforme commune avec les départements pour, à partir d'objectifs politiques communs, et bien avoir les mêmes modes d'intervention publique, ce qui était pour les acteurs et les porteurs de projets extrêmement intéressant. Ils n'avaient plus à aller au département, à la ville, il y avait une sorte d'espace commun. C'est complexe à monter, mais l'idée de pouvoir travailler sur une forme de logique, oui, de partenariat, mais d'espace public territorialisé, en quelque sorte, d'intervention entre les différents acteurs. Donc ça, je pense que... Et puis, la période était extrêmement intéressante, puisque c'est vrai que les budgets des régions ont augmenté. Ils sont aujourd'hui de 650 millions d'euros. Moi, je parle d'un milliard, parce que, comme disait très justement Jean-Pierre, ce qui a été intéressant, c'est qu'au-delà de la prise en compte du secteur culturel et du budget de la culture, il y a eu aussi des interventions culturelles dans les autres compétences des régions. Et le milliard était, en quelque sorte, le milliard aujourd'hui est, en quelque sorte, le budget consolidé de la culture. Donc il y avait une forme de souplesse d'intervention qui était très intéressante. Je reviendrai à ce qui s'est passé, parce que moi, je parle de double peine avec ce qu'a dit Emmanuel, parce que cette logique-là de partenariat, aujourd'hui, elle s'est altérée, forcément, profondément. Et c'est ça qui est problématique, parce qu'il n'y a plus de relation de confiance, comme on avait pu bâtir, justement, à ce moment-là. Il y a plus de relation de méfiance, parce qu'on gère la pénurie, et que chacun est en train de regarder l'autre. Donc ça, j'y reviendrai. Donc aujourd'hui, les budgets, effectivement, des régions stagnent. Et cette logique qui voulait qu'on a même été jusqu'à des conventions pluriannuelles d'investissement, donc partagées entre les différents acteurs, aujourd'hui, c'est difficile. Et là, il y a un vrai recul sur ces modalités d'intervention, et c'est assez regrettable. Et puis aujourd'hui, l'expérience que j'ai d'une agglomération est tout autre. D'abord, une agglomération, ça n'est pas une collectivité, donc il n'y a pas de compétence générale, c'est un établissement public de coopération. Donc, où on prend la compétence ? Mais surtout, il faut la qualifier, la spécifier, la compétence. L'agglomération rennaise n'a pas la compétence culture. Elle a une compétence qui est la compétence sur la gestion, notamment d'un grand équipement culturel. Donc ce qui se passe, et ce qu'on voit pointe, et ce qui me semble extrêmement intéressant, et Jean-Pierre l'a dit, c'est qu'on peut aujourd'hui définir un projet culturel, complémentaire aux autres collectivités, mais à partir d'enjeux transversaux qui sont des enjeux où finalement la culture se retrouve dans l'aménagement urbain, la culture se retrouve dans les questions économiques, d'innovation, où finalement, on réussit à porter, et il y avait un mot que vous avez employé, et que j'aime bien, à investir. Pour moi, l'investissement, ce mot-là est très important parce qu'il y a une forme de durabilité. Et quand on investit, ça veut dire que d'abord, on laisse place à l'innovation, à la création, à la question, effectivement, de la place et du rôle de l'artiste. Et Jean-Pierre a eu raison de dire que les intercommunalités, les agglos, aujourd'hui, sont moins sur, finalement, les questions de bibliothèques. Ça, c'est un peu passé. Question d'enseignement artistique, ça va revenir. Parce que comme les sépilles, on s'est complètement plantés, il va bien falloir qu'un moment, sur la question des pratiques amateurs, des enseignements artistiques, on y revienne. Mais du spectacle vivant. Et notamment de la capacité, et moi, je le vois à Rennes, et c'est très intéressant, de pouvoir, du coup, être attentif et accompagné de nouvelles formes, de nouveaux langages, des nouveaux projets qui, finalement, émergent dans l'agglomération et qui permettent, pas seulement par mon budget culture, mais à travers l'ensemble du budget des autres secteurs, de pouvoir intervenir. Mais avec, et je terminerai là, aussi, une question de méthode. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire comme avant. Et que sur les intercommunalités, eh bien, la question de l'appropriation d'un projet par les habitants, et a fortiori par les élus qui composent toutes les communes, il y a 37 communes, est nécessaire, je dirais obligatoire, et peut-être aujourd'hui, des voies, puisqu'on parle de perspective, aussi dans la définition des politiques publiques, eh bien, de, on va dire, co-élaboration ou de co-construction d'un espace public culturel. Et je trouve que les intercommunalités, pour ça, sont des espaces de défrichage et d'élaboration, d'invention extrêmement intéressants aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est l'avenir pour vous, pour la culture, cette manière de penser la culture dans des projets transversaux, c'est-à-dire de l'englober dans d'autres préoccupations de la vie publique ? Écoutez, si on considère que penser à un projet de société aujourd'hui, c'est penser que la culture est un investissement, pas seulement économique, dans une logique libérale, mais tout simplement un investissement pour créer un espace critique, citoyen, d'émancipation, on le dit, individuel et collectif. Alors oui, il faut investir dans la culture, mais il ne faudra pas investir dans la culture seulement par les budgets de culture. On voit bien aujourd'hui les contraintes. Et l'investissement, elle passe par la prise, enfin, la prise de conscience, tout simplement, aussi de l'ensemble des acteurs d'une société, qu'ils soient économiques, sociaux, culturels, culturels, dans l'innovation, et bien que c'est éducatif, je parlais d'éducatif, mais de la recherche, de l'enseignement supérieur, que cet enjeu-là est nécessaire et absolument indispensable pour demain. Et cette question de projet de société, d'investissement dans le secteur culturel, je pense, oui, qu'il doit se penser, il doit se travailler et se traduire par aussi des investissements. Et je pense que c'est sur quoi on va. On le voit déjà. Quand on investit dans l'innovation, on investit aussi dans des projets très, très intéressants qui émergent, où l'économie sociale est solidaire, sur des formes de modèles économiques aussi un peu innovants. Voilà. Je pense que c'est extrêmement important pour demain. Vous êtes par ailleurs secrétaire nationale de la culture au Parti socialiste. Il a été envisagé, par certains candidats, une possibilité d'augmentation du budget de l'État pour la culture. Est-ce qu'au regard de tout ce qu'on vient d'entendre, il est raisonnable de penser une augmentation d'un budget pour la culture ? Alors, ça, c'était la question. Comme dit Jean Blaise, Martine Aubry avait dit qu'il fallait augmenter le budget de la culture. Ce qu'on a un peu oublié, c'est qu'elle avait dit ça, mais qu'elle avait dit autre chose. Mais c'est pas grave. C'est vrai que dans le contexte actuel, eh bien, se dire qu'on va augmenter le budget de la culture pourrait paraître peut-être un peu audacieux. Pour autant, je pense que pour refonder, et on a dit, redonner de nouvelles missions et un rôle, et notamment sur l'aménagement du territoire, c'est-à-dire pour que le ministère de la Culture retrouve ses fonctions de régulation, d'aménageur, de garant de l'égalité, il doit y avoir un rebasage du semi-sistère. Aujourd'hui, il a beaucoup souffert. Entre la réalité des chiffres qu'a donnés avec beaucoup de nuances et beaucoup de diplomatie Jean-Pierre et la réalité vécue par les acteurs, par les acteurs culturels, artistiques, mais aussi les élus, les collectivités, il y a quand même un grand paradoxe. Quand j'entends que le ministère dit « le ministère n'a pas bougé, ça stagne, mais tout va bien », non, la réalité vécue, vu que ce paradoxe, il y a une grande demande sociale, il y a des projets qui, dans ce pays, sont absolument incroyables, parce qu'il y a un vrai mouvement dans le domaine artistique et culturel. Et le paradoxe veut qu'aujourd'hui, si on considère que l'intervention publique, et moi je considère que l'intervention publique est nécessaire pour contrer le système marchand, et tout simplement des régulations du marché aujourd'hui, eh bien il doit y avoir un minimum pour accompagner cela, en vertu de tout simplement de valeurs que l'on défend sur les questions de diversité, d'aménagement du territoire, d'égal accès de tous, d'égalité réelle, comme on dit. Donc je pense qu'il y a une nécessité de rebaser le ministère de la Culture, même par rapport à ses opérateurs publics. Pour autant, ce que je ne dis pas, c'est que ce que je souhaiterais dire, en tout cas, c'est que ça ne sera pas la seule responsabilité de ce ministère. Et je reviens à pouvoir, à un moment, prendre en compte cette dimension culturelle d'un projet de société. Et que l'éducation nationale, les autres ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'innovation, de l'économie, doivent aussi être contributeurs de cet enjeu-là. Et à partir de là, et je terminerai, si dans une grande loi cadre de décentralisation, ou à partir d'une grande loi fiscale aussi, parce que ça passera par là, on ne l'a pas dit, mais ce sera la première loi qu'il faudra faire pour retrouver, pas seulement des marges de manœuvre, mais tout simplement une loi juste, équitable, redistributive, et bien à partir de ce moment-là, une grande loi de décentralisation où l'enjeu culturel sera présent dans une logique de recomposition territoriale avec effectivement un État qui ne sera plus seulement là pour être prescripteur, mais un vrai partenaire. Aujourd'hui, c'est quoi ? 15% d'intervention de l'État, globalement, sur l'ensemble du territoire ? Du ministère de la Culture. Voilà. Donc je pense que ça nécessitera un investissement et les collectivités devront y prendre toute leur part. Donc voilà. Je pense que c'est, je terminerai là, une prise en compte quand même globale et transversale de cet enjeu pour la société de demain. Merci Sylvie. Hélas, le temps nous est un peu compté et je voudrais vous passer la parole, Bernard Millet, qui est resté sagement à ne rien dire pendant tout ce débat. Je rappelle que vous êtes président du directoire de la SACEM, que vous n'êtes donc pas une collectivité territoriale, que ce n'est pas vous non plus qui faites la politique de l'État, que vous êtes donc à la tête d'une société de perception de droit qui se porte plutôt pas mal. et malgré la chute de vente des DVD, des CD, et si vous ne vous portez pas si mal, c'est en partie grâce aux compensations de certains droits prélevés, notamment sur les médias, et la copie privée dont vous allez nous parler, est de 11,6% ces deux dernières années. On sait que cette copie privée, elle permet la tenue d'un certain nombre de manifestations culturelles et qu'elle a été en danger ou qu'elle l'est peut-être encore, vous allez nous le dire, puisque cette rémunération sur la copie privée a fortement contrarié le droit européen au point qu'un projet de loi a été déposé puis validé par les deux assemblées en décembre. Alors est-ce qu'il y a encore à craindre de la perception sur la copie privée aujourd'hui, Bernard Millet ? Bien, tout d'abord, merci. Là, je vais essayer de répondre rapidement compte tenu de l'heure. En ce qui concerne la copie privée, c'est vrai qu'on ne peut que se féliciter d'avoir, et toutes les forces politiques qui ont retrouvé l'esprit de la loi langue adoptée à l'unanimité en 1985, je veux dire que ce consensus au Sénat et à l'Assemblée nationale a été tout à fait perçu positivement par l'ensemble des filières culturelles. Je rappelle que la copie privée finance l'ensemble des filières culturelles et pas simplement le secteur de la musique, puisque le cinéma, l'audiovisuel, la littérature en bénéficient au même titre que la musique. ça a apporté depuis des années et des années un véritable ballon d'oxygène. Dans l'ensemble secteur, aussi bien le spectacle vivant que la production phonographique elle-même, et pour le spectacle vivant, cela s'est fait, nous en félicitons et nous souhaitons que cela perdure, d'une manière très diversifiée. et le fait que les différentes sociétés civiles, je veux dire qu'en fonction de leurs objectifs propres ou de la sensibilité de leurs mandants, qu'il s'agisse des auteurs-compositeurs, qu'il s'agisse des artistes-interprètes, des musiciens ou des producteurs, est une politique de soutien culturel, qui fait que l'ensemble des acteurs de la filière ont la possibilité de pouvoir agir d'une manière très claire. Alors, le spectacle vivant est en toute hypothèse l'un des secteurs privilégiés. Et je crois que ça a été d'une manière tout à fait positive au cours des années. Deuxièmement, le fait que ce soit diversifié, et que ça transite par les sociétés civiles, fait, on l'évoquait tout à l'heure, M. Constant l'a évoqué, fait que nous avons une insensibilité à la fois aux pressions ou aux alternances politiques. Et que, de ce point de vue, nous pouvons soutenir un certain nombre de manifestations sur la qualité des projets et sur l'intérêt pour l'ensemble des professionnels eux-mêmes. Donc, c'est très important. Alors, pour l'avenir, maintenant, il est clair que, du côté de Bruxelles, il y a eu un certain nombre, plutôt de Luxembourg, d'évolutions qui ont modifié ou fragilisé la copie privée. Pour tout dire, chaque fois, ça a été des attaques coordonnées, systématiques, de ceux qui sont les assujettis, fabricants de matériel et importateurs, et que ces attaques ont été coordonnées, systématiques, dans tous les pays, pour essayer de fragiliser la copie privée. Je veux dire qu'on le voit, aujourd'hui, en France, nous avons ce consensus, mais Bruxelles a décidé de nommer un médiateur, qui, en la personne de M. Vittorino, qui va, en principe, soumettre un rapport au printemps prochain, qui pourrait fixer les règles du jeu sur les périodes à venir. En la matière, une chose peut-être à craindre, c'est les attaques tous azimuts pour essayer de la fragiliser, et le cas échéant, la pression vers une harmonisation, quand on sait qu'il y a des pays européens où il n'y a pas de rémunération de copie privée, c'est le cas du Luxembourg, de Malte, de l'Angleterre, et qu'il y a une hétérogénéité très forte dans les modalités de financement et la rémunération qui en découle, le niveau de redevance qui en découle. L'idée qu'on pousse vers une harmonisation peut, le cas échéant, avoir un impact négatif sur le revenu en France, et ce serait très dommageable, je pense, au secteur culturel. Père Narmillet, l'État a lancé deux missions dernièrement pour tenter de varier ses ressources, ses financements, notamment celles sur le spectacle vivant et celles sur la musique qui devraient aboutir à la création du Centre National de la Musique, dont une part des ressources viendraient, semble-t-il, des acteurs de l'Internet. Alors vous, vous avez beaucoup milité pour qu'on taxe ces acteurs de l'Internet, tout le monde rêve de ces acteurs de l'Internet, comme d'une manne. Est-ce que cette manne est vraiment à ce point importante, et est-ce qu'elle est partageable par tous les acteurs, comme nouvelle source, comme nouvelle Eldorado, des ressources de la culture ? Alors là, vous suscitez plusieurs débats à la fois, qui peuvent revendir à la licence globale, la taxe Cossip aujourd'hui qui finance le CNC, demain, ce que peut être l'évolution de la redemance pour copie privée entre les flux et les matériels, pour savoir l'assiette, là, ça, je pense, exigerait une durée plus longue. Aujourd'hui, il est évident que nous regrettons, nous, que depuis des années et des années, il n'y ait pas eu de véritable participation, contribution des opérateurs de télécom, du fait d'une directive très regrettable sur le commerce électronique de 2000 qui les a totalement déresponsabilisés, et financièrement, et juridiquement, et cela s'est traduit par un transfert de revenus de l'ensemble des industries culturelles vers les opérateurs de télécom sans aucune compensation. Donc, c'est un regret. Nous avions, nous-mêmes, avec la Dami, proposé une contribution compensatrice dans le cadre de la mission Zelnik, qui, hélas, n'a pas été retenue. On a fait un choix, que moi-même, j'estimais erroné et aberrant, qui est celui de la carte musique à l'époque, et nous revenons maintenant vers une idée de CNM pour contribuer. Donc, là encore, sur le principe, l'idée d'un soutien est bienvenue du côté de la filière, mais il y a naturellement un certain nombre de questions qui se posent, qui peuvent toucher à la gouvernance. Quelle sera la place des acteurs de l'Internet, et notamment des auteurs, compositeurs, éditeurs, pour ce qui nous concerne ? Donc, c'est une question importante pour préserver ces demandes. Deuxièmement, quelles en seront les ressources ? Il est évident que ça ne peut en aucun cas être simplement un redéploiement ou un transfert de ressources existantes. Et j'y mets d'ailleurs dans le paquet les ressources aujourd'hui qui sont dédiées, même si elles ont été très restreintes, à la fameuse carte musique. Donc, ça ne peut être qu'en suivant. Troisièmement, ces ressources, elles ne peuvent pas aussi simplement provenir de sources qui déshabilleraient Paul au profit de la musique ou qui, d'un seul coup dirait, on va privilégier le secteur marchand de la musique par rapport au secteur subventionné. Donc, ça aussi, c'est des questions qui, pour nous, se posent. Et au passage, je vois mon ami Jacques Renard en face. Je trouve d'ailleurs aberrant, puisque c'est dans le paquet, que le seul secteur où il y a eu un plafonnement d'une ressource qui est assise sur l'activité économique et la musique, ça a été fait pour le CNV, ce qui est totalement aberrant, alors que l'ensemble des revenus assis sur l'exploitation pour le cinéma ou l'audiovisuel ont échappé à ce plafonnement. Donc, là encore, c'est une revendication. Voilà. Alors, il nous reste juste 5 débats et demi à finir en une minute, si j'ai bien compris. Merci d'avoir tenu bon juste, puisqu'il nous reste 7 minutes. Une minute, 7 E, C, E, 2, T, E, minute, à partager à 6. Évolution, révolution des budgets culturels. En un mot, vous diriez quoi, chacun ? Puisque c'était le titre qui nous était proposé. Jean-Pierre. Ça veut dire que tu as 10 secondes. Moi, je n'aborderai pas la question à travers la problématique des budgets. En 10 secondes, je dirais simplement que le sillon à creuser, c'est de faire de la culture, de l'éducation et de la recherche les fondements d'un projet de société. ça réserve de sens. Et à partir de là, on peut dire beaucoup d'autres choses. Pas de révolution des budgets de la culture en 2012, mais une évolution radicale souhaitée des modes de pensée, des modèles à réinventer, à co-construire. Moi, je dirais à la fois une évolution. J'ai parlé de lois, fiscalité, question de la prise en compte aussi un peu différente de la réalité avec des nouvelles ressources. On ne va pas reparler du CNM. Mais ça doit absolument s'accompagner d'une révolution sur la prise en compte de l'enjeu culturel demain, sur les questions de transversalité, de nouveaux modèles économiques. Donc voilà, à la fois une évolution nécessaire, mais accompagnée d'une vraie révolution, peut-être aussi dans notre façon de penser, la culture et les politiques culturelles demain. Emmanuel ? La révolution, ça amène souvent à la liberté. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce principe révolutionnaire, s'il a lieu, il permette aux collectivités territoriales de retrouver leur liberté de manœuvre pour pouvoir mener à bien des politiques avec les artistes et en direction des publics. Laurence ? Oui, révolution, parce qu'il faut penser la question fiscale. Je veux dire, elle a été mise à la trappe. Il faut enfin la traiter de façon claire. Et puis révolution aussi dans les modes de fonctionnement entre collectivités, avec l'État, avec l'État, je tiens, au bénéfice de l'égalité des citoyens et utiliser toutes les passerelles entre acteurs culturels. Très important. Dominique ? Je pense qu'aujourd'hui, les activités artistiques n'ont jamais créé autant de valeurs. On voit de la musique partout, on entend de la musique partout, on voit des images partout. Et cette valeur s'échappe des filières pour aller sur les entreprises de tourisme, sur les entreprises d'Internet dont on parlait. Donc, la révolution, c'est de construire un nouvel alambit qui permette de faire revenir cette valeur vers les filières, notamment à travers la fiscalité, les licences globales, etc. Merci à ceux qui ont tenu bon jusqu'à 13h30 d'avoir pris sur leur déjeuner. Merci à vous aussi de cette rapidité. Bonne suite. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada